Voilà, du coup, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va continuer notre random streak sur Isaac, sixième run. On va de ce pas lancer la roue des persos, voir sur quoi on va tomber, alors déjà, ce serait mieux si j'affiche la roue en question. Voilà, hop, c'est parti, si on tombe sur Tiny Tealoss ou Tiny Jacob, on sera évidemment en PLS, tout sauf ça, hop, ça tombe sur Tiny Tealoss, ok, tout va bien, ça aurait pu être Jacob et Iso, c'est Tiny Tealoss, on commence sur un bon perso, un perso simple, pour commencer, ça me va, et on va faire tourner la roue des boss également, hop là, alors, ce sera, ah, Beast, ça a l'air d'être Beast, ce sera Beast, il va très bien, c'est parti, Tiny Tealoss contre Beast, let's go, ce sera le premier run de la journée, donc on va afficher, hop, les sprites, sprites, Tiny Tealoss, il est où ? Euh, il est là, paf, paf, et Beast, voilà, hop, le VS, on va le décaler un peu, très bien, et va sur ce, lançons, lançons la run, toujours en hard, évidemment, c'est parti, voilà, donc Tiny Tealoss, le perso est quand même très très fort, globalement, on peut jeter Tiny Tealoss plus D6, voilà, il n'y a pas de débat, donc Tiny Tealoss, voilà, le principe, il ne peut porter que 8 objets passifs, qu'on peut voir dans les emplacements ou à gauche, mais tous les items qu'on voit proposent deux choix d'items à chaque fois, donc, voilà, on peut facilement trouver des bons items et se faire un build assez fort même en n'ayant qu'une marge de 8 items, et en plus, on en a eu un D6, de la chance, du coup, on pourra encore re-roll les deux choix d'items, et du coup, voire techniquement 4 items à chaque fois, c'est insane. Normalement, on n'aura pas de problème à trouver des bons trucs, normalement. Ça reste à voir, évidemment. Du coup, voilà, ce ne sera pas le perso le plus stressant pour commencer, donc j'ai vite fait fait un peu dans mon coin de Tiny Tealoss et de Tiny Tealoss sur une autre save, et ça ne s'est pas passé très bien, c'est perso, le jour où ça tombera, il faudra s'accrocher. Ces ennemis qui en hard maintenant ont des larmes tellement rapides, tu étais obligé d'être tout le temps en mouvement, sinon, on se la prend. Hop, 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 voilà. Non, je vais garder Zingman. Euh, ouais, peu m'importe. La flemme d'aller péter les flammes rouges. Ok. Et je ne pifferai pas les pilules. Je ne suis pas un joueur pilule. J'ai encore un peu du mal avec ces mouches vertes, de temps en temps. Euh, juste, il s'en va utiliser tout de suite, pourquoi pas. Ok, Steven. Steven qui va nous donner, donc, l'île Steven ou Steven norme tout court, l'item. Euh, mais avec les autres choix, vu qu'on est à une team Isaac. Donc, à voir. Hop. Il ne faut pas le boss le plus compliqué du monde. Il faut juste faire gaffe à, voilà, quand il meurt, il fait ça. Ouais, ça va. Hop là. Il aussi, il va exploser en larmes. Et il y a Steven, voilà, qui a moins de chances d'apparaître que Little Steven, mais du coup, on est content. Damageable, c'est très bien. Je prends, bon. On part, on part sur un bon début. Euh, on va voir la Curse Room, pourquoi pas. C'est dangereux, les, 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 les petites salles avec des araignées, c'est dangereux. On va pas vite se faire toucher dans les cœurs rouges. Hop. C'est gratos. Non. Je pourrais, le tumeur, j'ai six bombes, je pourrais ouvrir le coffre. On verra. C'est une salle plus chiante que dangereuse. Et parfait. On a pas mal de soussous. Euh, 4,5 volts, c'est bof. Dreamcatcher, par contre. Ça, c'est pas mal. Ça donne un demi-cœur bleu début de chaque étage et permet de voir le contenu des items room. Euh, et le boss. Ça, c'est anecdotique. Et du coup, Dreamcatcher, rien que pour le demi-cœur bleu du chaque étage, je veux bien. Diceback, c'est pas trop mal comme Trinket. Un effet de dé aléatoire, parfois, quand on rentre dans une pièce. Là, j'ai un petit dessin que je ne viserai pas. Des fois, ça peut donner un dessin pas. Allez, viens là, toi. Faut se méfier de ces araignées-là. Ok. Je pourrais check cette change room si je me mets à un cœur. Après, s'il y a 0 cœur qui droppe par terre, ça me motive moyen. Peut-être avoir après le boss, si jamais il y a des cœurs qu'on droppe. Là, il y en a un. Alors, on a tous ces Nails. C'est pas incroyable. Je préfère utiliser mon reroll sur l'item de boss potentiellement. Ça, ça permet de rentrer dans la Curse Room gratos. On peut le prendre pour l'instant. Ça fait que de temps en temps, mon perso flash et se transforme en statue pendant une petite seconde où il est invulnérable. Ça, c'est... Trinket ne comprendra pas. Rikirole, mon activable quand je l'utilise. Ok, du pognon. Je prendrais bien le cœur pourri juste pour protéger mes chances de Devil Deal. Vu que si on se fait toucher dans le cœur pourri, ça n'enlève pas les chances. On va voir s'il n'y a pas la super secrète ici. Ce n'est pas le cas. Et on peut refaire la salle, vu que là, on a un D7. Ouais, non, c'est une sale vidéo. Peu importe, du coup. On achètera le Dreamcatcher après. On va faire le boss là, tant qu'on y est. Là, j'ai voulu utiliser Toussaint Nail. Ça fait des dégâts au contact ici, Toussaint Nail, quand on a votre statue. Mais bon, là, j'avais mal timé mon truc. C'est pas grave, là, comme on a vu. Perdre le cœur pourri, ça n'enlève pas les chances de DD. Et je comptais pas garder le cœur pourri, de toute manière. Par contre, est-ce que je vais dans le Devil Deal ? Sachant que, même s'il y a un bon truc, ça me mettrait genre à un quart. Je ne pense pas que j'ai envie. Damage up ou tierz up ? C'est pas un très bon tierz up, la barossa. Je crois que je préfère avoir un deuxième damage up. Il y a pas mal de cœurs qui traînent, du coup, je vais aller check la change room. Prendre une touche pour se mettre à un cœur. Je vais acheter mon Dreamcatcher. On va pas se gourer. Par contre, évidemment, c'est un peu risqué de faire la boss change room à un cœur. Donc, ça dépend vraiment de l'item qui est proposé. Enfin, des items proposés. Ah, Binky, Binky, ça donne un cœur bleu. Donc, je pense que c'est safe de le faire. En plus, un tierz up, ça me met très bien. On se refait une petite huido. Pas de problème. Baby plume. Un boss qu'on aime pas trop voir en début de game, en général. Il est assez vénère, mais bon, là, ça va. À cause de ce pattern qui est toujours dangereux. Ok. Bon, voilà, pour un Binky, ça va du coup. Et bah très bien, je pense que je vais aller la down pour deux. Vu que j'ai le Dreamcatcher, donc l'avantage du Dreamcatcher, c'est que je peux voir les deux items qui seront proposés dans l'item room. Les étages alternatifs. Enfin, du moins, je verrai le premier. Vu qu'évidemment, avec Tentilisac, normalement, il y en a deux, mais voilà. J'enverrai au moins un des deux. Là, ça me donne un petit bain gratos. Et bah, let's go. Du coup, il faut bien regarder les rêves. On va pas skip l'animation. Machin, et si c'est l'anglais, je sais pas ce que c'était à gauche, Doctus peut-être. On verra, mais c'est ici en legs à droite, en tout cas le premier re-roll, le premier item qui apparaîtra. Ce qui est l'anglais, c'est pas dégueu. On va voir. J'ai même pas fait gaffe, c'était quoi le boss, par contre. J'avoue que le boss, je m'en fous un peu. Vu que le boss, tu dois le faire de toute façon. À quoi bon savoir à l'avance ce que c'est. On peut utiliser le D12 pour éroller les rochers, vu que ça me propose un D12. Des fois, ça peut faire pop des rochers marqués, ou des TNT pour bomber d'autres trucs. Alors, j'ai pas envie de tuer le gros en étant près de lui. Toujours le même problème, il faut rester loin d'eux. À gauche, il y a sûrement le boss. L'item room, elle sera en bas, j'imagine, en bas de la map. Ok, je me fais mon petit espace, je m'en vais. Ouais, là, on va s'éviter les touches nulles, tant que possible. Cherchons l'item room. Les ennemis la peuvent poser problème, mais bon. Donc on a eu des dégâts et du tierzap. Ok, pas de problème. Donc c'était bien Doctus. Donc on sait qu'à côté de Doctus, il y a Sicilonglegs. Après, est-ce qu'on préfère pas Doctus ? Ah, j'aime bien Sicilonglegs, moi. Si on le remplacera à terme, je pense. L'objet, évidemment, on est déjà à 6 items sur 8. Et le shop, j'ai pas spécialement envie de rentrer dedans avec seulement 5 pièces, quoi que je pourrais. Aller dans le shop, juste pour bomber le shopkeeper. Pour augmenter un petit peu mes chances d'avoir une angel room. Let's go. Ça sent la super secrète, ça. Et parfait. Du coup, on peut bomber. Il y a même des cœurs rouges, on peut même se faire un peu d'argent. Alors les items qui avaient dans le shop étaient pas incroyables. Il me semble qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Je vais tout claquer en vrai. J'ai assez de cœurs bleus pour me le permettre. Voilà, il y aurait pu y avoir un blood bag qui proc, bon, tant pis, ça va pas été le cas. Hop. J'ai agi de quoi acheter un item de shop. De toute façon, je pense qu'on fera... Je sais pas si on fait le monde miroir. En strict, c'est toujours un peu risqué en vrai, mais... C'était un serpillère. C'est le boss serpillère, lui. Voilà. Pas le pire. Enfin, si on n'a pas de dégâts, il peut être chiant, clairement. Il y a un lot de consolation. Là, l'autre consolation, il me donnerait de la speed, ici. Oh, il y a wafer. Oh, wafer, c'est excellent. Pour, euh... Quand on sera dans le flashback, on devra faire beast et tout. Pas mal, le coffre. Ouh. Monsieur Dolly ou la bougie ? La bougie, c'est un tiers-up, range-up immédiat avec des cœurs. Pascal Candle, faut pas se faire toucher pour profiter de l'effet. Je pense que je vais jouer safe. Je vais juste prendre Monsieur Dolly. Ça donne des cœurs, en plus. Un cœur. Le cœur blanc, le coffre qui régale. Et on va prendre la clé de l'ange pour augmenter les chances d'avoir des futures angels. Je préfère clairement les angels. Dédé. Donc, les clés, ça ne compte pas dans la limite des objets qu'on peut tenir. Euh, ça, c'est pas dégueu. Le dice bag est assez situationnel. Alors, consolation prize, ce qui est sympa avec cet objet, si je dis pas de conneries, c'est que le stat-up que tu gagnes, voilà, ne diminue pas. Alors, c'est une particularité de l'objet. C'est, là, j'ai gagné un speed-up avec le jeu, même en le reposant, on garde le stat-up. Du coup, on peut re-roll et ça re-roll donc en deux objets. On va prendre ça pour gagner un cœur noir et des bombes. On va le reposer. Voilà, à l'intérieur du perso, si c'est tout ce qui donne des ressources ou des hash-pups, on peut les prendre et profiter du hash-pup et reposer l'objet derrière. Du coup, j'ai même que la salle miroir est là. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas la secret. Non, quoi qu'il y avait les rochers, là. Non, la secret, on ne peut pas être là. L'étage est assez long. Je ne sais pas si j'ai envie. Je pense que je ne vais pas risquer l'étage en mode The Lost. On a déjà 8 items, on est bien. Je ne vais pas faire l'étage miroir. Il est OK. Je pourrais utiliser Eggman pour prendre la clé. Tant qu'à faire. Et let's go. Alors, on va regarder le rêve. Virgo. Virgo pour l'un des deux. Est-ce que Virgo... Virgo, ça paraît de piffer les pilules, donc c'est pas dégueu. Je commence à avoir beaucoup de cas en rush. Je pourrais virer Dreamcatcher maintenant. Prendre Virgo à la place, piffer les pilules. On attend d'avoir mieux. Parce que l'avantage des pilules, c'est que les stat-up qu'on a avec les pilules, évidemment, ils restent, ils sont permanents. Et on a de l'achat. Bon, c'est bon, la run est gagnée concrètement. Hop, Magic Mash, let's go. Je pense que la run est déjà dans le sac. Du coup, voilà, c'est tous ces Nails qu'on va jarter après, probablement. Alors, la batterie, ça ne m'intéresse pas. Le smelter, on pourrait juste l'utiliser pour smelter la mouche rouge. On va augmenter les chances d'avoir une Angel Room, mettant 10 pièces. All right. All right. Je suppose que le boss va être là-haut et que l'Item Room, du coup, est quelque part en bas. Ouais, elle roll ça. Ouais. Ouais. Revenge. Ouais. Où est l'item room ? Alors on peut aller dans la Corsum Gratos, juste attendre d'être en statue, hop. Ça c'est le joueur de pull que je pourrais piffer quand j'aurai Virgore. Ah y'aura peut-être Nuke Virgo avec le deuxième item, puis j'aborde, non. Et ça c'est un health-up, pas le plus intéressant, est-ce qu'il y a pas la secret room là pour aller dans la change room à côté, non. Le cup, pas les meilleurs stat-up, mais on prend. Là j'ai gardé Toussaint Nails vu que je peux aller dans la curse room, mais je préfère Sicilong Legs. On a un bon set d'items. J'aurais pu utiliser Toussaint Nails pour ouvrir ce coffre aussi, mais bon là, honnêtement, vu la run, on est plus assez près. Hop. Ouais, parce qu'on veut voir là quoi, Immaculate Earth, c'est pas mal. Bon, on va virer Sicilong Legs, hein. C'est un multiplicateur de dégâts. On va faire les deux anges. Est-ce que les deux anges vont dropper la partie de quelle qui me manque ? J'avoue que j'ai un doute. Ces deux anges rouges, c'est assez vénère, mais bon. Au pire, j'ai plein de coeurs et il y a un Pidgey qui attend derrière. Je peux me permettre de prendre mes touches. He's ok. Il n'avait pas l'heure d'avoir envie de tirer. Parce que l'autre, il va aussi drop une clé. Yes ! Pourquoi je rerolle les trois, hein ? Je pourrais prendre une morceau de clé, mais... Heu... Ah ! Et bah tout est nul. Sacré d'or, ça augmente la chance d'avoir des items de meilleure qualité, mais... On va peut-être à la place de Virgo. Il me reste par contre. Hop ! Let's go ! On est super bien. Alors, il y a quoi dans l'item room, là ? Ah non, j'ai plus Dreamcatcher. On voit plus, ça. Allez, venez là. Allez, venez là. Allez, venez là. Alors, c'est quelle stale 2D celle-là ? Un D6, ok. Ça permet de reroll les objets pieds et les stales de l'étage. Je vais se les garder de côté. Pfff ! Cricket 7 ! Bon, j'ai déjà Magic Mash, donc Cricket 7, c'est un peu de trop. Ça ne sert pas vraiment de le prendre. Les multiplicateurs de Magic Mash et Cricket 7 ne se cumulent pas. Est-ce que j'ai envie de lâcher quelque chose pour un tiers-up ? En vrai, pas vraiment. On a bien deux tiers-up, deux damage-up, les multiplicateurs. On va utiliser la salle de D6 après coup. Oh, le Stieblood, c'est pas mal, hein. Un damage-up, chaque fois qu'on tue un ennemi sur les combats longs, ça va être un meilleur damage-up qu'un damage-up simple. Genre sur The Beast, on va tuer des petites mouches et tout. Je pense qu'on lâche Steven, hein. Ou alors je lâche Sacré d'Hort en me disant qu'on va avoir des items de meilleure qualité. Bon, le build est déjà fait. Allez, hop. Euh... Je pourrais utiliser une fois le D6 là. Je pense que j'ai eu le temps de le recharger d'ici à ce que j'atteigne le boss. Et ça, c'est pas terrible. Même si là, pour trouver mieux que ce que j'ai déjà... Faut y aller. Ah bah, c'est là. Ok, bon, j'ai plus mon Virgo. Et là, j'ai peut-être plus petit que ce que je pensais. Oh, m'enfin, il y a pas la Secret. Là. Reel Skelet et Sack of Sack. ça fait un item de plus qui sera re-roll par la salle de dé j'ai les coeurs bleus qui traînent je peux pas de prendre des touches il y en a même là regardons hier au fonte le gav wildcard wildcard ça peut faire une utilisation de d6 en plus ça 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 utilise la dernière action que tu as fait ça ça utilise soit la dernière carte que tu as fait soit le dernier objet actioc que tu as utilisé je pourrais l'utiliser comme un double re-roll éventuellement school bag ça compte comme un passif j'ai pas envie ok et bah les oeufs extrêmement bien j'avais explosé là en haut j'aime pas brownie mais avec le lusty blood c'est un bon match-up bleu cap non et quoi là le pacte bon on peut jarter binky pour un pacte un petit peu de dégâts en plus et wildcard pour ira là oh y'a l'oculé à rift la rift c'est rigolo bah est-ce que j'en veux vraiment j'ai tellement de bons trucs ah je pense que c'est bon j'en veux pas ça je peux le prendre juste pour l'hpup ok on va utiliser la salle de d6 on va recheck tous les items on va rien prendre parce que on est déjà très très bien ce qui serait bien c'est d'avoir un burstrite dans le shop pour pouvoir porter jusqu'à 12 items il faut tiens le cricket said il a pas changé lui on pourrait prendre ah mais ça c'est vraiment pour l'opti du cul on pourrait prendre le kifoot pour piffer les pilules on les touche nulle sur les pics au passage mais ça c'est pas grave shot speed ouais pas terrible ah j'aime j'aime perdre mon temps quand la reine a déjà gagné je vais check où est-ce que ça oh y'a l'isaxe tombe ça c'est rigolo je sais même pas si les items de shop je crois qu'ils sont pas re-roll si je les ai pas s'ils étaient pas achetés je crois pas qu'ils sont re-roll mais j'ai un doute tu vois ouais je sais pas c'est quoi si je devais jeter un item je sais pas ce serait lequel que je devrais enlever on en suit par contre j'oubliais je vais prendre un des coeurs je vais oublier cet item là allez c'est reparti hein je vais reprendre mon lucky foot on va s'emmerder jusqu'au bout alors que concrètement on est déjà en mode on peut déjà plus perdre shot speed up j'en ai déjà assez je veux pas vraiment plus bon y'aura pas eu les piles speed up aux tears up qui sont celles qui m'intéressent le plus allez c'est bon maintenant on y va on y va vraiment donc là faut aller trouver le crâne marqué ça ce n'est pas un crâne marqué alors généralement le crâne marqué il apparaît dans des salles il apparaît un peu à part enfin de même de ce que j'ai vu il apparaît rarement dans des salles où il y a beaucoup de crâne comme celle-ci je pensais que je prenais la touche là nice hop je prends je prends ghost baby alors on peut toucher les items comme le ghost baby pour la transformation conjoin les transformations restent même si on repose l'objet mais bon conjoin en l'occurrence il y a pas une transfo qui m'intéresse on va être full cœur rouge d'ici la fin à street option starter deck juste pour voir la carte que ça me donne high priestess pas ouf mom est là mais bon il faut d'abord trouver la the full avant d'y aller ouais on va prendre le cœur bleu quand même ah il est là le crâne marqué hop là un petit béguer à bombé au passage je pourrais me farmer lui mais pas vraiment d'intérêt à le faire ouais non let's go comme dit le build est fait hop hop juste reprendre la high priestess parce que pourquoi pas hop hop j'aurais pu aussi poser le trinket dans la cellule de boss pour une crack key mais honnêtement la crack key là on fout un peu c'est pas juste d'avoir un inner child une raison plus avec douze cœur et wafer honnêtement ça me sert à rien de toute façon ça prendra un des 8 slots le inner child je crois donc je le prendrais même pas ça me touche ici non ok le rocher protège on va lancer la promenade de santé je n'aime pas trop ces petits walkers en temps normal oh lui il va être mêlant à mourir de nouveau non ça va restez pas par là en plus oh la salle chiante avec les fouettards hyper mob chat room j'aurais bien trouvé le shop de l'étage encore éventuellement l'item room pas besoin vu que je la trouvais dans le flashback et le shop on sait jamais il pourrait y avoir un birthright ok c'est là hop bad birthright tant pis on verra c'est quoi l'autre item dans le flashback let's go on un halo si j'en laisse steven pour le halo je perds combien de dégâts pas mal j'ai de la speed du tierzap et je vais un seraph en prime je pense que je garde le halo ça me va la speed et le tierzap à la place d'un peu de dégâts et y'a au final kids quand ça on est sur une petite run gagnée d'avance t'as une petite disac un petit magic mâche champignon la gratuité je prends juste pour la transvoyance mother shut up my j'ai mangé un petit kebab ce midi ça me manque déjà on avait mangé trois kebabs il y a deux semaines c'est bon j'en veux déjà de nouveau terrible moi ça va ça va je sais que maintenant c'est confirmé que je vais bientôt reprendre le boulot donc ça va bon c'est moins une bonne nouvelle mais enfin si quand même l'argent c'est bien quand même mais bon il va falloir s'en mettre dans le bain je sais pas encore quand exode un préau et ce sera début juin parce que bon c'est voilà c'est encore encore les emmerdes pour rappeler tous les tous les employés qu'ils ont pas vu depuis six mois donc ça va pas se faire du jour au lendemain tiens j'avais les cintres une cat ici tu as une scène pas utiliser la craquie au pif je me fous je me fous un peu je me fous un peu je m'en fous un peu y'aïsac que je me fasse je préfère les pristesses je me devais des révisions du coup je peux moins jouer à isaac mais isaac est là c'est bientôt les partiels de fin d'année là chaque y en a qui apparemment qu'ils ont déjà passé mais après ça dépend moi je suis putain ça dépend d'où sont les gens oula j'ai envie de m'emmerder à les tuer non pas lui envie de me faire chier le tuer lui non plus exam 29 mai bac de français mi juin début juillet ok ça me bac de français et moi mon bac de français il s'est très très bien passé pas du tout et moi j'étais en reste je joue le français j'en avais un peu rien à foutre je réussis à avoir la moyenne à l'écrit je sais pas comment et à l'oral bon j'étais interrogé sur le seul bouquin que j'avais pas lu de l'année pas de bol la rng j'ai une mauvaise rng sur l'oral de français c'est les choses qui arrivent du coup la run s'est pas très bien passé et là j'avais pas eu la moyenne en clair par contre les touches nulle voilà ok les coeurs rouges ça fait plaise par contre les Don't leave us! Allez, allez, je vais l'eau de lumière là. C'est parti. C'est parti pour Dogma. Il y a un questionnaire sur SRC. Enfin, je vais avoir un questionnaire de Gamow ou autre. Je touche juste pour avoir la Transfoyer Smother. Oh, il y a Moms Contact et Moms Perfume. Je pense que je ne prends pas. Enfin, je n'ai rien envie de lâcher dans ce que j'ai. Je regarderai SRC, j'irai voir. Je pense que j'utilise High Priestess sur la phase 2 de Dogma. Celle qui me fait le plus chier. Ah ! Ah ! On n'a rien à voir. Une chance de gagner sur 20 balles sur Amazon. Pourquoi pas, j'irai voir. Hop là ! On voit la brime. Je commence à comprendre comment esquiver cette merde. Parce qu'il ne fait que ça, il pristesse. Je suis déçu. Déçu. Il va nous faire son Zaris Notutut là bientôt. Pattern Watcher. Non, non. Ça va, il est sympa. Il refait les rayons. On peut le taper. Ah ! Il y a le Pattern. La Formule 1. Il y a des petites gauches-droites. Cet souci. Hop là ! Let's go Beast ! On va rendre le jour où il faudra faire ça avec Tainted Lost. Ça sera beaucoup moins drôle. La Famine, c'est... Ça a beau être le premier, c'est pas mon préféré. Aïe ! J'ai la touche nulle. Après, là, si je peux tuer des mouches pour monter mon Losty Blood. C'est pas de tout bénef. Attention aux petites armes en scred. Je sais pas si mon Losty Blood est déjà maxé, là. Il devrait l'être après ce fight, là. Alors, vraiment, c'est beau. Je me laisse un petit espace libre. Oh, putain ! Je m'entraîne sur ce fight, vu que je risque d'avoir à le faire avec des persos beaucoup plus tendus que ça. Bon, War, la strat, c'est... On se met en haut. On va esquiver la bombe. On se met en bas. On se remet en haut. Voilà. À chaque fois, si on est tout en haut ou tout en bas, la bombe, c'est pas dur à esquiver. Ok. Ah, ok, c'est bon. Phase 2. Il faut quand même que je vois mon build. Mon build est bien, mais pas insane. Mais bon, quand t'es limité à 8 items, c'est sûr. Le perso, t'as utilisé que ça reste quand même bien cassé comme perso. Ah, je sais pas si je vais réussir à le tuer avant qu'il finisse ce pattern, visiblement non. C'est toujours un peu flippant ce pattern. Ouais. Ok. Là, on peut jouer un peu le couteau du Yes Mother. Il faut aller un peu à lui. Je sais pas si je le touche avec le couteau là, mais j'ai pas trop envie de m'approcher non plus. J'imagine qu'il a pris les dégâts vu qu'il a balancé très vite le pattern de flamme là. J'ai l'impression. Après, je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est basé sur les dégâts qu'il prend. J'ai oublié de balancer mes bombes aussi. On va faire ça. Hop. Ah merde. On va aller voir les sacs qui tombent. Elle est tombée. Il y a des patterns qu'on voit pas souvent. Ok, c'est bon. On passe en phase finale. On se remet en mode le couteau dans sa bouche. Et on bouge plus. En fait, il y a juste à faire des hauts et des bas. Après, je sais pas. C'est vrai que si j'arrête de tirer envers... Ah non, le couteau le touche pas là. Si. Ah si. Apparemment. C'est pas clair, mais c'est bon. Ça passe. Bon, c'était gratuit de toute façon avec le wafer. On était extrêmement bien. Et bon, voilà. Ça fait la petite victoire gratos de la journée. Hop. Win 6. Parfait. On met à jour ça. On met à jour le titre sur Twitch également. Et on va s'en relancer une tout de suite. Voilà. Bon, voilà. C'était pas la rune la plus compliquée. Probablement la plus simple des 6 que j'ai fait pour l'instant. Mais bon, voilà. De temps en temps, ça fait pas de mal. Même si bon, sur la fin c'était un peu chiant du coup. Quand c'est trop facile. Allez. Des bisous YouTube. J'en relance une. À la prochaine.